13 soldats de la force Barkan tués dans un crash de deux hélicoptères. Ils menaient une opération de combat contre les djihadistes. Le président Macron salue le courage de ces soldats, dit-il mort pour la France. À suivre dans cette édition. Les portes du Nigeria restent fermées aux pays voisins. Qu'est-ce qui a motivé cette mesure ? Comment cette crise frontalière affecte-t-elle l'économie des pays limitrophes ? À quand la levée de ce blocus ? Des explications dans ce journal avec Drissa Traoré, le rédacteur en chef de la chaîne Au cœur de l'Afrique. Les professionnels de la communication s'engagent à peindre une belle image du continent. Ils sont réunis à Ouagadougou depuis hier pour la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, Uiako. Voici les titres de votre 12h50. Bonjour et merci de nous suivre. Au Mali, 13 soldats français de la force Barkan trouvent la mort dans le crash de deux hélicoptères qui les transportaient. Les deux appareils se sont percutés au cours d'une opération contre les groupes terroristes armés dans la région du Ligtaco. Les hélicoptères et une patrouille de Mirage 2000 devaient renforcer le déploiement de commandos français qui traquaient un groupe de terroristes évoluant en pick-up et en moto. Selon l'état-major des armées, un arrondage entre ces deux aéronefs évoluant à très basse altitude serait à l'origine de l'accident. Le président français Emmanuel Macron a, lui, salué le courage des soldats morts pour la France, a-t-il signifié. Face à l'insécurité dans le Sahel, la France déconseille à ses ressortissants la destination Burkina Faso. La carte du pays est peinte en rouge et jaune. Une mesure qui enflamme la toile Burkinabé. Une revue du net sur le sujet avec Benjamin Kwame. La France voit le Burkina Faso en rouge et les Burkinabés piquent une colère noire. Si l'insécurité rend le Burkina Faso si dangereux, dit à la France de rappeler son ambassadeur, clame Moussa Edouard qui fait appel à la dérision pour décrire certaines incohérences de la France. Interdire les citoyens français et ceux d'Europe de visiter le Faso est largement vu comme un acte inamical et même hostile pour ne pas dire une agression contre le pays des hommes intègres. Ne cédons pas à cette campagne de déstabilisation. Le Burkina Faso sera toujours debout, clame le reggaeman Dick Marcus. Appel à la résistance. Wenpanga Boussouma inscrit également son propos dans ce registre. Et voici une image largement partagée. Le petit Burkina contre le géant France. À l'image du combat de David Kongoliath. C'est petit, mais on n'avale pas d'aix. Commentent Wenpanga ? Et si l'on inondait le cyberespace de cartes idéales aux couleurs qui nous sont propres pour noyer la portée néfaste des cartes rouges de France ? Certains n'hésitent pas à se lancer dans cette entreprise. De son côté, Amidou Diémogo invite à plus de lucidité à voir la réalité en face. L'insécurité est une réalité et la France est dans son droit d'alerter ses citoyens sur les dangers qu'ils courent en venaire au Burkina Faso. La réalité d'aujourd'hui est qu'il y a des zones où l'on ne peut plus aller sérénement au Burkina Faso. C'est très risqué. Il y a trop de malheureux, endeuillés, veufs, veufs, orphelins, déplacés, déracinés, dépossédés, angoissés, ajoute Amidou Diémogo. La meilleure façon de dégommer les zones rouges, conclut-il, c'est que chaque Burkinabé visite régulièrement son village. Le beau village qui rend lyrique totalement profondément Burkinabé. Personne, encore moins une carte colorée, n'a jusque-là réussi à m'empêcher de rester physiquement proche des miens des zones rouges. L'homme de théâtre Étienne Minungou cherche dans la puissance des mots la magie pour détourner le mauvais sort des cartes rouges. Son propos se veut incantatoire, une célébration d'un Burkina Faso toujours brave, farouche d'amour couleur. Martel de son côté Étienne Minungou. La terre du Burkina Faso est rouge d'espoir et d'intense courage. Et nous y sommes nés debout en marchant déjà, conclut-il. Tout autre chose à présent, l'excellence magnifiée par le président Rochma Christian Kaboré. Il a reçu hier au Palais de Kossian trois lauréats du concours DEF Champion 2019. Ils sont venus présenter leur prix au président du Faso. Les organisateurs ont saisi cette occasion pour expliquer l'esprit du concours au président et son importance pour le Burkina Faso. Le compte rendu avec Ahmed Nanema Bachirou Sawadougou. Lionel Kitioun, le vainqueur du concours de développement de programmation informatique, DEF Champion 2019, obtient son visa pour une audience avec le président du Faso, Rochma Christian Kaboré. Avec lui se trouvent deux autres lauréats, dont Awali et Mokhtar Sawadougou, qui ont su tirer leur épingle du jeu parmi 1400 candidats. Et nous sommes accompagnés à ma droite de M. Kitioun Lionel, de nationalité béninoire. Donc c'est lui qui est pour cette première édition le DEF Champion. Donc c'est lui qui a remporté le challenge. Il a réussi les six challenges en 1h15. A ma gauche, le premier Burkina Bé, qui s'appelle M. Mokhtar Sawadougou, il est arrivé dixième sur 1400. Donc sur 1400, il a réussi le challenge, cinq challenges sur six. Donc à sa gauche, il y a Mademoiselle Lili Awa. Elle est d'origine sénégalaise. Et donc elle, pareil, elle a réussi cinq challenges sur six. Et donc elle a reçu le prix Jean. Pour Aristide Ali-Brouyam, organisateur de DEF Champion, L'objectif de ce concours vise à détecter des talents en programmation informatique au profit des start-up, des entreprises et de l'administration burkinabée. Et l'impact, c'est d'avoir effectivement détecté des talents en programmation informatique qui pourront être mis à la disposition des start-up burkinabées, des entreprises burkinabées et également des administrations burkinabées. Ils pourront les permettre de développer des projets qui aujourd'hui sont dans les idées, dans les têtes des gens, mais qui n'ont pas de talent, de gens aptes à pouvoir le faire. DEF Champion est un concours ouvert à tous les développeurs d'Afrique de l'Ouest, à savoir les 15 pays de la CDAO plus la Mauritanie. Le champion de cette première édition remporte une somme de 5 000 dollars plus un trophée. Depuis le 20 août, les frontières sont fermées entre le Nigeria et ses voisins. Une mesure qui affecte toute l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso. Mais avant de voir le reportage de Gilles Dasda sur les conséquences du conflit entre le Nigeria et ses voisins, nous recevons Drissa Traoré, rédacteur en chef de LCA, pour comprendre les raisons de ce blocus nigérien et de sa portée réelle. Drissa, bonjour. Bonjour, Judith. Drissa, malgré les textes de la CDAO qui instituent l'ouverture des frontières, la libre circulation des personnes et des biens, Abuja a décidé de fermer ses frontières d'avec ses voisins. Dites-nous, pourquoi une telle décision pour le moins surprenant ? Oui, effectivement. Il faut dire qu'en fermant ses frontières, le Nigeria voulait booster la production du riz local et limiter ses exportes, ses importations, pardon, du riz. Donc, là, il se pratiquait aussi de la contrebanque le nord de ses frontières, avec surtout le Bénin, où passait du poulet congelé, surgélé du moins. Vous savez que nos frontières sont assez poreuses. Donc, le Nigeria, voulant atteindre ses objectifs, a décidé de réglementer cela, ce qui va, de soi qu'il a abouti à cette fermeture de frontières. Il faut aussi souligner que c'est une décision qui a été prise de façon unilatérale et cela foule au pied les textes fondamentaux de la CDAO. Dressa, les conséquences sont désastreuses, aussi bien pour les économies des pays que pour le Nigeria lui-même. Oui, c'est plutôt dévastateur à plusieurs niveaux. Il y a d'abord pour le Nigeria lui-même, où aujourd'hui, on peut dire que la mesure de fermeture des frontières a produit l'effet contraire. Vous avez le prix du riz qui est passé de 500 nérats à 1 000 nérats, ça fait le double. Ensuite, vous avez les pays ouest qui sont directement voisins du moins sur le Nigeria, notamment le Niger et le Bénin. La Banque mondiale estime que le marge économique entre le Bénin du moins sur le Nigeria constitue 20% du produit intérieur brut, ce qui est énorme. Et le Niger, lui, il estime à une quarantaine de milliards de pertes mensuelles sur ce qui concerne ses recettes douanières. Et ce n'est pas, l'ordre de choc continue, elle s'étend jusqu'au Ghana. Au Ghana, vous avez par exemple le pays, le Ghana du moins exporte beaucoup de choses vers le Nigeria. Vous avez l'huile de la pomme, vous avez le café, vous avez le cacao, même de la bière. Il y a aussi le Burkina qui a subi les conséquences. Parlant effectivement de Burkina, lui aussi est touché par la fermeture des frontières nigériennes. Les premiers effets commencent à se faire ressentir sur le commerce et notamment celui des pièces détachées. Entre punerie de la marchandise et hausse des prix, les commerçants tentent de s'adapter. Suivez le reportage de Gilles Dasda et de Achille Wedraogo. Magasin de casse autour de Yssouf Kendre Beogo au quartier Samandin. Ici, les affaires tournent tout ralentis, conséquence de la fermeture des frontières nigériennes. Les pièces détachées pour véhicules se font soit rares, soit leurs prix ont flambé. Avec la fermeture des frontières, ça ne va plus. Nos clients avaient l'habitude de payer les pièces à un certain prix. Maintenant, les prix ont augmenté. Avant, on pouvait aller au Nigeria une fois par mois. Actuellement, ce n'est plus possible. Ce qui coûtait 20 000 francs est passé à 40 000. Ce n'est pas de notre faute. La marchandise a commencé à manquer. À 15 minutes de là, chez ce vendeur d'origine nigérienne qui n'a pas souhaité nous dévoiler son identité, le magasin est à moitié vide. Plus possible d'importer du Made in Nigeria, car les coûts sont quasi inaccessibles. Il y a beaucoup de choses qui sont montées. Il y a des étudiants, comme les cartons du Miki, avant 20, 25 mètres. Maintenant, si tu n'es pas à 50 mètres, tu peux venir acheter. Bien souvent, tu vas tenir dans 50 mètres, tu vas avoir les étudiants. Il n'y a pas à payer pour payer. Autre lieu, même constat. Quartier Pissi. Visuellement bien approvisionné, l'entrepôt de Issa Nikema est pourtant loin d'avoir la physionomie des périodes habituelles. Cela vaut 4 mois, depuis qu'on parle de la fermeture des frontières nigériennes, nous n'arrivons plus à avoir certaines pièces. Quand on réussit à en avoir, les prix sont très chers. Quand on commande, les fournisseurs augmentent leur marge, c'est devenu compliqué. Et la situation est source de désagréments à répétition. Les désagréments sont fréquents. Si un client vient de loin, nous n'avons pas la pièce qu'il veut, ça crée des soucis. Mais que faire ? Si nous n'arrivons pas à nous ravitailler, on ne peut satisfaire le client. Si nous n'avons pas la pièce qu'il veut, nous n'avons pas la pièce. Trissa, vous venez de suivre le constat de nos reporters sur la question. Pouvez-vous nous dire à quand la réouverture des frontières ? Le principe, c'est la réouverture prévue pour le janvier 2020. Mais il faut dire qu'il y a une sorte de paranoïa économique de la part du Nigeria. Disons qu'Abuja a quand même posé des préalables. Notamment, il exige que toute marchandise fabriquée dans l'espace communautaire qui transite vers le Nigeria devra absolument garder son emballage initial. Ensuite, les marchandises devraient être directement escortées du port de Kotonou jusqu'à la frontière nigériane. Et le Nigeria exige que tous les entrepôts, le loin de ces frontières communes, soient purement et simplement détruits. Et il est surtout question des patrouilles mixtes. Il faut dire qu'il y a tellement de pression sur le Nigeria. Il y a la pression de la CEDEAO. Il y a même la pression interne exercée par les populations qui subissent les effets de cette fermeture des frontières. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Les professionnels de la communication veulent pallier à ces problèmes que rencontre l'Afrique et peindre une nouvelle image du continent. À Ouagadougou, il plonge sur la question stratégique. Comment construire une autre image de l'Afrique ? Les réflexions se mènent dans le cadre de la 11e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou, les Zuyakos, ouvertes hier dans la capitale Burkinabé. Le reportage est de Oumou Konate, Constantin Sieda. Construire une autre image de l'Afrique, c'est possible et la communication peut être un excellent moyen pour y parvenir. À la 11e édition des Zuyakos, le débat est ouvert ce lundi à Ouagadougou. Les Zuyakos se veulent être un cadre d'échange et de partage d'expérience par excellence du monde de l'information et de la communication. Le choix de ce thème de la 11e édition n'est pas un fait du hasard. Il a été longuement réfléchi, un thème qui est en phase avec les préoccupations des États africains. La construction d'une autre image de l'Afrique est possible. Et malheureusement, le rôle de nos médias est un rôle extrêmement important dans la construction de cette autre image de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers à être les apporteurs d'eau pour dénigrer nos pays, pour dénigrer notre continent. Alors que beaucoup de choses sont possibles au niveau de l'Afrique qui est considérée comme étant le continent de toutes les opportunités en ce 21e siècle. Donc de ce point de vue, tous les experts en communication aujourd'hui sont interpellés pour que nous puissions dessiner une autre carte de l'Afrique, montrer à l'ensemble du monde que l'Afrique est le continent de toutes les opportunités et qu'on peut toujours faire confiance à l'Afrique pour pouvoir assurer le développement économique et social de l'ensemble du monde. Plusieurs réflexions autour du thème principal vont être touchées du doigt par les professionnels de la communication durant trois jours. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette 11e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou. Pendant ce temps, la philo refermait ses portes en apothéose avec l'attribution du Grand Prix littéraire. Les organisateurs tirent un bilan satisfaisant de cette 15e édition. Le compte rendu avec Alain Koulibaly, Constantin Sieda. Angélina Marie Laurentine Kikantiono, sacrée lauréate du Grand Prix littéraire de la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Elle reçoit des maires du ministre de la Culture, un chèque d'un million cinq cent mille francs CFA, une attestation et un trophée. Des lauréers récoltés grâce à son roman, Lucia ou le bout du tunnel. Le sentiment de joie, de fierté et vraiment de surprise mélangée, si on peut le dire ainsi, parce que jusqu'au dernier moment, je ne savais pas que je serais lauréate. Le message, c'est un message de tolérance que je demande surtout aux femmes. Et même quand on est brimé, à moins qu'on ait vraiment le dos au mur, qu'on reste sereine et puis qu'on apprenne à relever certains défis de nous-mêmes. Voilà. Parce que ce n'est pas ton problème quand tu vas aller le vendre que tu vas trouver une solution. Généralement, au contraire, tu aggraves la situation. Bon, c'est ce message. Et si ça peut aider, vraiment, c'est tant mieux. Comme elle, Marie-Ren Damani du lycée provincial Molo-Sano de Bogo-du-Lasso, qui remporte le premier prix des Olympiades littéraires. Elle bénéficie d'un kit de livres, d'une attestation et d'un chèque de 150 000 francs CFA. Je suis très contente d'avoir été la première aux Olympiades 2019. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix. J'ai fait du mieux que je peux. Je suis vraiment contente d'être récompensée. Une cérémonie de distinction qui marque la fin de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, édition 2019. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour une autre édite. Autre point de l'actualité, au Soudan, l'ex-président Omar El-Bechir ne sera pas extradé à la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a affirmé le vendredi dernier le général Abdel Fattah Al-Burha, leader du Conseil souverain. Omar El-Bechir est visé par un mandat de la CPI pour crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide au Darfour. L'ancien président du Soudan est actuellement jugé dans son pays pour corruption. Alors que l'on attend le verdict de ce procès le mois prochain, le président de Chuy est également visé par un nouveau mandat d'arrêt pour son rôle dans le coup d'État qu'il a amené au pouvoir il y a 30 ans et pour lequel il risque la peine de mort ou la prison à vie. La justice du prince importe plus au peuple que la bonne récolte. C'est sur cette citation arabe que prend fin ce 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !